ok les gars je suis de retour au cameroun après un temps inoubliable au sénégal l'afrique de l'ouest est tellement spécial je pense que chaque endroit en afrique à son à son charme mais l'afrique de l'ouest je n'ai pas envie d'en dire plus parce qu'on connaît les camerounais je me mets à pleurer sénégal sénégal rique bien m'insulté j'en ai fort on est tu veux dire quoi tu n'es pas ton pays pardon pardon cameroun oui bon je suis revenu et je suis revenu ça fait juste quelques jours ça s'est très 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 bien passé au sénégal et a même du contenu supplémentaire que j'ai pas pu mettre sur la chaîne parce qu'il ya parfois des jours où il y avait tout le monde d'information qu'on pouvait shooter trois quatre vidéos en même temps des business des informations et des trucs c'était superbe rien à dire les sénégalais franchement malgré certaines réalités sur le terrain sachez que vous restez un des meilleurs pays où en afrique je vous mets facilement dans le top 7 dans le top 7 des pays où les gens devraient aller investir les sénégalais sur place devrait le faire les sénégalais de la diaspora encore plus je sais qu'ils le font déjà mais encore plus bon on va rentrer dans le vif du sujet ces dernières semaines voire ces derniers mois je demande à mon équipe de prêter un peu plus attention aux emails qu'on reçoit aux messages qu'on reçoit afin qu'on soit capable de répondre aux questions des abonnés de la chaîne et cette ce soir son a reçu le message de certains christian si je me trompe pas qui demandait comment est ce que je fais pour financer mes business on va parler ici de trois sources trois moyens très 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 facile des moyens je veux dire même basique pour certains ce sera sûrement un rappel pour d'autres ça peut allumer l'étincelle on va parler de ces solutions qu'on peut utiliser pour financer votre business c'était bonsoir et bienvenue dans parlons de business à l'occasion parle de quoi on parle de business on parle d'opportunités d'affaires on parle d'argent 1 et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire même demain il c'est si vous me découvrez dans cette vidéo mon nom c'est stéphanie bida je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans passionné par l'entrepreneuriat et experte dans la multiplication de l'argent là nous allons parler de trois sources de financement pour vos business juste sur vous parmi ces trois sources vous allez dire mais il fallait que j'y pense mes deux favoris sont les deux premiers la troisième source de financement c'est optionnel vous devez vous rabattre à cette source de financement si c'est vraiment vraiment nécessaire la première source de financement c'est la plus évidente bien sûr votre épargne notre épargne la plupart des business que j'ai commencé je les ai lancé sur une épargne sur mon épargne à moi donc si vous êtes salarié vous avez quand même la chance d'avoir des revenus et dans ces revenus là j'ai fait tout le monde de vidéos sur comment épargner de l'argent avec un petit salaire avec un gros salaire regardez là et là soit là soit là c'est que j'ai fait trois vidéos différentes comment épargner comment épargner un petit salaire comment épargner beaucoup d'argent basé sur moi mon expérience et c'est ce que moi personnellement j'ai appliqué vous pouvez commencer avec votre épargne et ce qui est superbe c'est que de plus en plus en rendant les stades de plus en plus je rencontre des jeunes dans la vingtaine de plus en plus je me rends compte que ces derniers épargnent les jeunes dans la vingtaine donc si vous avez dépassé 29 ans là vous êtes dans la trentaine quarantaine cinquantaine n'est pas d'épargne et un problème il faut épargner ça devrait être notre première source de financement de tout business on ne devrait pas normalement aller emprunter de l'argent des bonnes dépendamment du type de business des business colossaux d'énormes et business on peut aller chercher ce qu'on appelle une bonne dette ok donc aller faire des prêts à la banque c'est normal et en financement dit ce n'est même pas sécurisant de financer des gros projets avec 100% de son argent mais bon pour ce cas si je parle bien sûr de ceux qui veulent lancer des petites ou moyennes entreprises ou des petits commerces ok donc premier premier première source de financement devrait toujours être notre épargne si vous n'épargnez pas encore plus place place allez voir une de ces vidéos super important pour vous permettre de commencer à économiser les petites sommes même si c'est 500 dollars 500 euros par mois ou que c'est 100 euros par mois parce qu'on a dit c'est trop d'argent ou de 20 mille francs cfa par mois ou que sais-je mais comment c'est le plus important c'est rentrer dans l'habitude d'épargne ça va faire une grosse différence entre vie la deuxième source de financement que j'aime particulièrement pour ceux qui n'ont pas d'épargne c'est de se lancer dans un business attention où vous n'avez pas besoin d'argent j'ai également fait une vidéo dessus sur cinq business à lancer vous pouvez lancer avec zéro franc avec zéro dollar avec zéro euro on a eu des retours possibles par rapport à ça après la vidéo je pense que moi après on a eu plusieurs personnes qui ont écrit qui ont dit je me suis lancé dans ça je me suis lancé je n'ai même pas vu la vidéo je sais pas trop de quoi je parlais dans ça mais cette vidéo là je vais mettre le lien soit là soit là allez voir cette vidéo si vous ne l'avez si vous ne l'avez pas vu et un des business que vous pouvez lancer c'est justement bon business vous pouvez lancer comment vous pouvez vous positionner c'est plus en tant que démarcheur ok donc ça c'est une activité où vous n'avez pas besoin d'argent n'est pas besoin de faire quoi que ce soit moins que vous voulez peut-être payer un nouveau cellulaire et tout mais la plupart d'entre nous avons des cellulaires j'imagine que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ont des cellulaires donc le démarcheur c'est qui le démarche cette personne qui ce qu'on appelle en anglais le middleman c'est la personne qui va connecter les gens c'est le connecteur donc si par exemple moi je suis à la recherche d'un appartement et que vous qui est démarcheur connaissez des gens qui vendent des appartements ce que vous allez faire c'est que vous allez me connecter à la personne qui vend l'appartement et en retour vous avez vos commissions justement si la vente a lieu c'est donc je paie l'appartement pour un exemple comme ça les chiffres du sénégal me viennent en tête les appartements luxueux à 150 millions de francs cfa vous avez votre 5% sur la transaction bien sûr si la transaction a lieu donc quand vous vous êtes des marcheurs c'est important pour vous quand vous contactez également les agents immobiliers dans ce cas bien précis de faire comprendre à la personne que vous êtes un démarcheur et quand vous êtes clair sur qui vous êtes normalement les commissions doivent suivre ok donc le 5% de 150 millions d'accords bien dit pour son à 15 millions vous avez 7 millions et demi dans la poche comme ça ok ça peut se faire avec les appartements ça peut se faire avec les voitures ça peut se faire avec les terrains que sais-je et vous vous rendez compte que pour être démarcheur vous n'avez pas besoin d'argent du tout et vous pouvez justement utiliser cet argent comme étant votre fonds de commerce comme étant la base ou le minimum avec lequel vous commencez pour vous lancer un business ok donc c'est la deuxième source de financement que vous pouvez explorer là je viens de parler de mes deux sources de financement préférées à savoir l'épargne et se lancer dans une activité financière qui ne nécessite pas d'argent pour se faire vous pouvez devenir démarcheur la troisième source de financement que j'affectionne un peu moins mais qui fonctionne également moi je l'ai fait énormément avec amazon et c'est ce qui m'a permis vraiment de passer au next level parce que j'ai raconté mon histoire c'est plusieurs fois pour ceux qui ne sont pas peut-être sur la chaîne depuis le début je n'ai pas atteint le premier million de dollars que j'ai fait sur amazon je ne l'ai pas atteint avec juste mon argent non en fait quand j'ai maîtrisé la machine amazon j'ai lancé un produit deux produits trois je pense à mon quatrième produit je me suis rendu compte que waouh waouh on peut se faire énormément d'argent dessus et je me suis rendu compte que le système amazon ne fonctionne pas de telle sorte que quand l'argent rend dans le compte tu prends et tu mets dans la poche parce que si tu es visionnaire quand tu es dans amazon l'objectif c'est de grossir le produit que tu as donc même les profits que tu te fais qui te reviennent sur un produit la personne intelligente vous parlez de stratégie comme dans la formation là mais la personne intelligente ce qu'elle ferait c'est de prendre cet argent et de réinvestir dans le produit pour ce faire si vous voulez grandir vite il vous faut beaucoup d'argent si vous voulez vous contentez par exemple d'avoir des bénéfices de que je prends un exemple si vous faites par exemple 20 mille dollars le mois mais vous êtes des bénéfices de 20% si vous voulez vous contentez de votre 4000 dollars le mois de bénéfices c'est vous mais moi je voyais grand parce qu'une fois que j'ai je suis en train de la machine amazon et j'ai réalisé ce qui se passe j'ai dit que non ici je vais prendre mon gâteau je dois prendre ma part du gâteau c'était même pas c'était pas c'était pas optionnel c'était je dois prendre ma part du gâteau dans ce que j'ai fait c'est que je me suis rapproché des amis de la famille et certains amis sement en parlant maintenant je comprends pourquoi j'aime autant de l'afrique de l'ouest c'est bizarre parce que la plupart de l'art de les plus gros prêts qui m'ont été fait en dehors de mes amis vraiment vraiment qui m'ont beaucoup aidé dont issa vous avez déjà vu issa sur la chaîne qui est burkinabé je suis à l'opinac façon l'année passée c'était un de mes investisseurs d'armazons et j'ai même pas fini de de pitié je lui ai expliqué voilà comment ça se passe il n'a pas fini mais il m'a juste demandé tu as besoin de combien des gens j'ai pas fini je te fais confiance tu as fait tes preuves et il faut aussi avouer qu'on était à l'onu ensemble dont on a quand même évolué à l'onu dans le petit cercle fermé des entrepreneurs donc du coup il y avait cette confiance qui était déjà établi et tout donc en même temps il les sous mais il ya une la communauté sénégalaise et malienne qui m'a beaucoup aidé également beaucoup aidé moi la petite camerounaise qui venait de l'extérieur les gars ils vont m'aider comme ça ils m'aider donc du coup la troisième chose serait peut être les amis ça peut être la famille comme source de financement ce n'est pas celle que je préconise si vous n'êtes pas expérimenté dans le business si vous avez déjà une certaine expérience vous pouvez bien sûr aller avec avec cette option là il n'en reste moins que mes préférés reste les deux premières sources de financement si vous avez l'expérience vous voulez vous lancer dans un business qui demande assez de capital mais pas le genre de capital où vous lancez par exemple dans l'immobilier vous devez faire des immeubles on vous parle de 2 milliards de francs si vous êtes par exemple dans un business de que sais je prends un exemple de quoi de 10 millions par exemple 10 millions de francs cfa et vous avez l'équivalent de 4 ou 5 millions vous pouvez aller chercher l'autre 5 ou 6 millions près de la famille près des amis si vous n'êtes pas d'un business qui demande des millions vous voulez comment c'est peut-être un business qui est l'équivalent de 1000 euros 1000 dollars 500 mille francs cfa 600 mille francs cfa je vous conseille vivement soit d'épargner soit de vous positionner en tant que des marcheurs ok voilà un peu tout pour la vidéo j'espère ce sera utile si vous avez d'autres méthodes au moyen de financement s'il vous plaît n'hésitez pas à partager avec les gens de la communauté c'est une communauté grandissante une communauté intelligente une communauté qui se démarque c'est une communauté qui veut faire la différence c'est une communauté que je vois grandir c'est une communauté que je vois changer et ça ça touche les gars c'est quelque chose je voulais vous dire parce que franchement je suis fier de vous c'est tout ce que je peux vous dire entre les retours qu'on a par rapport à ceux qui suivent les conseils les messages comme faire remonter par rapport à ceux qui se laissent impacter et affecter franchement i don't know how to say i'm really proud of you guys ok je suis très 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 fière de vous et voilà voilà j'ai un peu émotive je suis derrière mon écran je vous vois même pas mais je sens vos énergies c'est bizarre je sens des énergies des énergies positives je sens des énergies qui veulent changer je sens des énergies des gens qui disent j'en ai marre d'être je suis pour ce faire je comprends que pour changer les choses je dois changer quelque chose en ma routine je le sens à distance à travers une caméra c'est bizarre mais je le sens de moi les gars j'attends dans les commentaires comme d'habitude est ce que vous avez en tête d'autres sources de financement est ce que vous vous êtes finalement lancé parce qu'il ya beaucoup je sais qui sont sur la pointe des pieds qui hésitent est ce que je me lance que je me lance pas si vous êtes lancé comment ça se passe très important et ça se passe bien quels sont les challenges gardons toujours en tête qu'un business il y aura toujours des challenges c'est si vous n'avez pas de challenge là que écrivez moi parce que c'est pratiquement jamais vu on se voit la première vidéo comme d'habitude les gars je suis de retour au cameroun par contre je suis de retour temporairement je suis retourné à new york là comment on fait les choses là et l'afrique mon afrique vraiment l'afrique est particulier franchement il fait chaud ici qu'on parle au sénégal et tout le reste mais ça reste ça reste l'afrique pareil et ça reste mon pays le cameron bien que j'aime beaucoup l'afrique de l'ouest les camerounais là je n'ai pas dit que je n'aime pas le camerounais les gens comprennent qui veulent comprendre j'aime beaucoup la sénégal c'est négale c'est négale pourquoi tu me fais ça pourquoi c'est négale c'est négale c'est négale tous les gens jouent il n'est pas le travail c'est fait